Musique Alors nous revoici aujourd'hui avec des marque-pages pour embellir vos albums ou pour offrir en tant que marque-page mais je l'ai vu sur une vidéo d'une américaine et elle l'utilisait pour les mettre dans les junk journal ou les albums donc en fait ça se présente comme ceci donc je les ai décorés différemment et quand vous prenez une page ça se met comme ça sur la page donc c'est comme un paperclip mais fait en papier donc tous les autres sont pareils celui-ci aussi donc je vais vous montrer comment on les fait donc on a besoin de cœur moi je l'ai fait avec une découpe 6x donc je vous mettrai les gabarits je scannerai et je vous le mettrai en pièces joindes ils seront à la fois sur mon blog et à la fois sur le groupe Facebook Scrapez-vous et il faudra faire aussi ce genre de choses là ça je ne vous le montre pas c'est une tige avec une tête on met des perles, des cabochons et on referme Carole vous l'a mis en vidéo donc vous retrouverez le tuto pour faire la décoration il y a des fois comme celui-ci j'ai mis juste des petites chaînes et puis j'ai mis des fleurs à l'origine elles étaient blanches je les ai colorisées au feutre aquarelle en noir pour que ça soit assorti je ne sais pas si vous voyez bien là c'est pareil alors moi par contre les tiges je ne les enlève pas je les passe sur mon pic je les entortille sur le pic pour que ça fasse une espèce de spirale pour donner un peu plus de volume et après celui-ci donc c'est dans le même genre j'ai fait une tige aussi avec des perles et des cabochons et j'ai mis des petites fleurs sur le côté pour décorer il vous faut ça donc ceux-là sont sur le côté pour aller coller après dessus et bon moi là je vais faire ça avec un nœud je vais essayer de voir comment je vais le coller donc il faudra que je mette mon pistolet à colle à chauffer après il vous faut du fil alors plus ou moins fin celui-ci je l'ai fait très fin et je n'en ai pas retrouvé dans les couleurs argent donc aussi fin et celui-là fait du 1,5 mm il est assez gros mais celui-ci est fait avec ça ne se voit pas ça ne se voit pas plus que ça j'en ai un noir là c'est pareil celui-ci est fait avec un noir donc on ne les voit pas le fil pour l'instant on laisse de côté on prend nos cœurs et on fait les arrêtes donc voilà ça c'est fini alors moi j'ai du scotch double face extra fort c'est celui que je prends donc avec ça il n'y a pas de soucis ça ne se décolle pas je mets sur une partie la partie intérieure de mon grand cœur et la partie intérieure de mon petit cœur vous allez comprendre pourquoi donc après je prends mon fil il faut qu'il soit relativement droit je mesure il ne faut pas grand chose parce qu'après plus vous mettez de largeur ici plus votre boucle sera grosse donc je ne sais pas combien je mets 2 cm, 3 cm entre les deux donc je fais ça là je prends la dimension je prends ma pince coupante je coupe et là je décolle je mets dedans vous voyez c'est très simple à se faire et c'est super mignon au résultat donc je fais la même chose de l'autre côté je ne vais pas laisser grand chose je colle ensuite moi j'utilise de la colle reliure parce qu'elle est faite justement parce que ça va être quand même sollicité donc il faut mieux avoir une bonne colle donc j'en mets sur toute la surface ça va déborder ne vous inquiétez pas il faudra juste essuyer voilà et je positionne mon second cœur dessus donc pour l'instant on laisse un peu prendre on positionnera après voilà donc maintenant je positionne et j'appuie bien donc je prends mon plidoir je positionne bien le mieux possible mon cœur s'il y a des retouches on coupe et on remet de la là par contre il ne veut pas se mettre bien donc je vais en mettre de la colle voilà je mets pointe sur pointe il ne veut pas et là je fais pareil avec l'autre donc quand il ya donc je redonne un coup sur mes arrêtes parce que des fois ça tombe pas juste juste et ça estompe le blanc donc je choisis mon côté donc celui ci sera à l'arrière donc qui sera vu qu'on tourne la page donc je le trouve plus joli que celui ci celui ci sera recouvert je garde celui là je plie je me mets je mets mes deux coeurs mes deux fentes de coeur face à face voilà et là je tiens bien une fois qu'ils sont face à face je tiens bien avec mes doigts et je tourne comme c'est de l'aluminium ça se tourne très facilement donc je tourne je tourne je tourne je laisse un petit anneau là je prends ma pince et je fais un bec j'ai pas attendu que ça sèche il faut mieux attendre que les papiers soient secs pour les tripoter mais moi là j'avais pas le le temps donc voilà je vais mettre un petit neuf j'avais envie pour changer là je vais coller mon nœud je prends une pince je prends un anneau oups je cherche là aussi c'est ici où l'anneau est coupé je mets une pince de chaque côté j'écarte je mets ma breloque que j'ai faite je la remets dans l'autre anneau et je resserre mon anneau voilà c'est tout simple à faire donc voici votre petit coeur embellissement de faits après vous mettez sur une donc sur une page ça fait comme ça et vu de dos ça fait un petit coeur donc c'est ça va très vite à être fait et c'est vraiment moi je trouve ça tout mimi voilà à plus tard au revoir à plus tard au revoir à plus tard au revoir à plus tard au revoir